L'homme a soigneusement découpé une plaie dans l'abdomen de Marie, pensant qu'il serait facile de retirer le monstre pieuvre. Mais le monstre pieuvre est entré dans l'estomac de Marie, et le médecin a donc dû renoncer à l'opération pour le moment. Par la suite, Marie a dû boire beaucoup d'eau pour soulager son malaise. Le médecin s'est soudain rendu compte que la pieuvre aimait vivre dans l'eau. Si le corps de Marie manquait d'eau, la pieuvre ne le supporterait pas. Le médecin a donc fait appel à une sorcière qui pouvait contrôler l'eau. Grâce à son sortilège, le niveau de l'eau dans l'aquarium situé dans le dos de Marie augmenta considérablement. Au même moment, Marie a commencé à s'évanouir et à vomir à cause de la déshydratation. L'assistante s'est précipitée pour apporter une poubelle et Marie a réussi à vomir un monstre de pieuvre. Sa langue a retrouvé sa couleur rose d'antan. Le lendemain, Marie a retrouvé son petit ami et lui a montré sa langue, en lui expliquant qu'elle avait une langue de pieuvre parce qu'elle était allergique à la pieuvre. Une fois qu'il a entendu cette explication raisonnable, il s'est réconcilié avec Marie. Qui sait qu'au cours d'anatomie, le petit ami vient de se pencher pour couper une fente de couteau. La salle de classe a changé de scène.